Musique Le volet dentaire de la CCAM est entré en vigueur en juin 2014. Il a déjà permis 3% d'augmentation des dépenses dentaires pour l'assurance maladie. Alors peut-on dire que cette nouvelle CCAM est un succès pour la profession ? Et que penser des réseaux de soins qui font tant polémique ? Pour en parler, nous sommes avec le docteur Catherine Mojaiski. Catherine Mojaiski, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à peu près un an et demi après la mise en place de la CCAM. Perdant ou gagnant si on devait faire un bilan ? Gagnant, forcément. Les chiffres sont là pour le prouver. En juillet 2015, 3% d'augmentation des dépenses de l'assurance maladie pour le dentaire. Ça faisait des années qu'on n'était pas passé au-dessus de la courbe de l'ONDAM. Donc ça montre bien qu'il y a eu un boost apporté par la CCAM en termes de remboursement assurance maladie. Et ce n'est que l'assurance maladie parce que derrière il y a la complémentaire et il y a tous les actes non pris en charge qui ne rentrent pas dans ce chiffrage. Un an après, la CCAM est rentrée dans les mœurs. Je crois que plus personne aujourd'hui ne conteste que c'était une évolution majeure et indispensable. Alors vous dites aussi que c'est un rempart contre les réseaux, sauf que la CNSD à un moment donné était pour ces réseaux. La CNSD n'a jamais été pour les réseaux. En 1996, quand on a mis en place le protocole MGEN, c'était une avancée pour tous les adhérents de la MGEN puisqu'il y a eu une amélioration des remboursements sur trois actes de prothèse, les couronnes. Aujourd'hui, ce n'est plus cohérent d'aller signer des protocoles uniquement sur des actes prothétiques. Nous ne pouvons pas continuer à faire fonctionner nos cabinets sur la prothèse. Il est impératif d'arriver à revaloriser nos actes, notre cœur de métier, les soins, la chirurgie, la prévention. Sinon, demain, on est mort. Parce que le système concurrentiel qui se met en place avec les réseaux, avec les low cost, va nous bouffer complètement parce qu'on ne pourra pas tenir face à eux. Les réseaux, vous le disiez, c'est dans l'air du temps, donc ce que vous défendez, ce sont ces réseaux ouverts, évolutifs. Oui, tout à fait. Les réseaux qui sont gagnants-gagnants, à savoir que chacun y trouve son compte. Un réseau négocié nationalement, vous avez un lieu de dialogue, un lieu de discussion, un lieu de recours s'il y a le moindre problème et un lieu où vous négociez les évolutions. Un réseau signé individuellement, vous êtes seul face au rouleau compresseur des assurances. Catherine Mojaiski, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501